Hey, yo les potos, c'est vous qui dit, j'espère que vous allez bien, pour ma part super, on se retrouve pour l'avancée de la pédigrée team des potos, alors je mets, je retire les panoplies bidons, la panoplie bidon, level 50 pour une team level 130, donc je suis déjà level 130, j'ai mis ma petite panoplie Royal Mood, qui est composée de, voilà, full Royal Mood, qui donne de l'intel de la chance, ensuite cap, puissante cap fulgurante, et baguette des lames, et un petit gel anneau qui donne, qui n'ont rien, voilà, pas de PM sur le gel anneau, pas besoin, puisque la lampe donne un PAPM, donc c'est plutôt pas mal, on joue des personnages en 6, c'est vraiment pas mal, c'est largement suffisant pour gérer la totalité de ce que j'ai envie de gérer, tout simplement. Donc là, c'est reparti en fait pour la zone Kimbo, mais cette fois-ci avec du gros, des gros combats, voilà, puisque je peux désormais les gérer, avant j'avais vraiment que, genre 600 PV, et là j'ai 1700 PV, avec plus de rocks, plus de possibilités, plus de PA, surtout plus de PM, donc je pourrais tranquillement gérer mieux, un petit peu les, 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 le placement des maps. Voilà, c'est plutôt pas mal les photos, et j'apprends de petit à petit à jouer, le petit Oginac, le petit Hypermage, qui sont vraiment pas mal, et sur ce, les photos, je vous demande, pour ceux qui connaissent un petit peu sur la, qui connaissent, qui connaissent mieux sur la synergie, en fait, enfin, pas la synergie, mais qui connaissent, qui maîtrisent la classe Hypermage, de me dire qu'est-ce qui est mieux en PVM, de jouer, est-ce que, les, les éléments, je dis bien ça, sur les éléments, ce qu'il faut jouer, Hypermage, O, R, moi je ne sais pas trop, parce que, voilà, je, je teste là, actuellement, le mode feu, il est plutôt pas mal, mais, il n'y a pas, vraiment, beaucoup de possibilités, au niveau du, 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 du rocks, à travers, bien, la zone, taper, de la zone, parce que c'est très important en PVM, de taper en zone, les amis, et voilà, je vous demande ça, si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas, les potos, donc là, je rocks avec le petit Supermage, ça rocks énormément, franchement, rien à dire, le petit rocks, des Supermage, rien à dire, alors, il y avait des commentaires qui me demandaient, en fait, pourquoi tu mets un héletrope, et à la fois un roublard, ça n'a aucun sens, parce que, je suis, je suis, d'un côté, je suis d'accord, parce que, avant, j'avais la même pensée, alors, je vais vous répondre pour ça, alors, déjà, il y a pas mal de synergies à faire, pas mal de combos, tu vois, alors, le gros combo, que je peux, par exemple, vous proposer, c'est, genre, tu mets le réseau de portail, tranquillement, comme pour la team IOP, Eka, sans problème, tu mets exactement pareil, tu rocks avec Uginac et Hupermage, ils jouent un petit peu en premier, tu rocks vraiment énormément avec ces deux personnages-là, et le roublard joue juste après, même si roublard botte, il y a déjà le mur de bombe qui est préparé à côté de mes personnages, à côté de moi, et j'attire, en fait, le petit boss dans le mur de bombe, et ça explose, donc, d'un point, tu as rocks à travers le portail, et de deux, tu as compensé un petit peu les rocks de la colère et destin, parce que ces deux sorts-là, il n'y en a pas, il n'y en a pas sur tous les personnages, colère, 9000 PV, c'est vraiment énorme, et la petite destin aussi, si c'est vraiment érodé, ça peut monter à 9000, 10 000, donc, il faut vraiment compenser ça, et je n'ai pas trouvé mieux qu'un roublard pour mettre du 20 000 de dégâts, etc. Donc là, c'est parti pour Free Ghost, les potos, on a bien XP sur la zone Kimbo, alors, j'ai up level 130 sur la zone Kimbo avec des panoplies level 50, après, j'ai mis les petits panoplies Royal Moot, j'ai up level 150, et c'est parti pour Free Ghost, les potos, parce qu'on va enchaîner un petit peu Free Ghost, les donjons, actuellement, ça va être extrêmement plaisir, et de plus, tester la sim sur du réel, tu vois, parce que, voilà, la zone Kimbo, c'est facile pour tout le monde, mais un petit donjon Royal Moot, on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la composition, enfin, c'est gérable, c'est easy, je ne dis pas le contraire, c'est juste que tu vois un petit peu, pardon pour le téléphone, tu vois un petit peu que la synergie, tu vois un petit peu la synergie de la sim, tu vois, et c'était plutôt marrant, le psy combat, beaucoup mieux, ça, ça c'est sûr, beaucoup mieux qu'une team Elio, Iop, Eni, Eka, c'est vraiment, une team comme ça, c'est, j'aime plus, j'aime plus trop, même si je pense que je vais la reprendre, ça c'est sûr, le programme-ci, je ne vais jamais quitter, ces teams-là, ils sont juste en mode projet comme ça, voilà, ça c'est dit, la programme team, pardon, reste la team essentielle, la team initiale, et donc voilà, on teste un petit peu le gameplay de l'Upermash qui est plutôt pas mal, là, je libère un petit peu le mob, si j'ai une invocation, et du coup, je vais essayer de faire les doubles succès, c'est-à-dire main propre plus premier, main propre qu'il ne faut pas tuer un mob avec des dégâts indirects, avant, je ne pouvais pas faire ce challenge, ce succès plutôt, succès-challenge, les deux en même temps, je n'arrivais pas à faire ça parce que je ne pouvais pas, à part mettre un petit chaton et attendre qu'il va tuer tout le monde, c'est vraiment la galère, alors là, avec les petits membres, on peut le faire tranquillement. Et en fait, je vais vous dire une chose, les potos, j'ai vraiment arrivé à tuer le royal moot vite fait, tu vois, en mode de, voilà, vite fait, tu vois, même avec la team Yop-Eka, je n'aurais pas mis le même temps pour tuer les mobs, pour tuer le boss et finir le combat. Parce qu'en fait, je vous explique une chose, en fait, la synergie Eka-Yop, c'est vraiment de la préparation, tu vois, tu mets l'odorat, tour 3, tu prépares la colère, destin, tour 4, tu te boostes puissance, tour 3, etc., tu te boostes vraiment, tu dépenses tout pour te booster à ce tour-là, pour mettre un gros tour au tour 4, tu mets un gros tour, un tour énorme, tu mets du, je ne sais pas moi, 40 000 de dégâts sur ce tour-là, mais en fait, au tour 3, tu ne vas pas roxer, tu ne vas jamais roxer autant, alors que, comme ça, avec ces teams-là, où j'y n'ai qu'Upermage, tu as, tu as tout le temps le droit de roxer, genre, tu roxes au tour 4, après, tu roxes au tour 3, après, tu roxes au tour 5, tu vois, c'est vraiment pas mal comme combo, ces deux personnages, ça roxait énormément, et voilà, j'espère en tout cas que ça va marcher, je ne dis pas que c'est mieux qu'un Yop au niveau du rox, un Yop, ça reste mieux, mais en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation sur Dofus, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, j'essaie de baisser la vitalité du Royal Mute au maximum pour le tuer avec les bombes, puisqu'on fait le succès, ou le succès, oui, main propre, qui est plutôt pas mal, et on va XP énormément, à la fin du combat. Voilà, tranquillement, là, je vais préparer un petit peu mon mur de bombe, voilà, le petit Royal Mute qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui s'est fait massacrer, et là, je prépare mon petit mur de bombe, tranquillement. Alors, pour les connaisseurs, je l'ai déjà dit, je pense, pour les connaisseurs en hypermage, n'hésitez pas à me dire le bon élément en PVM, l'élément qui tape le plus, et l'élément qui a la possibilité de taper en zone. J'aimerais aussi avoir le B-élément, ce qui est plutôt intéressant, le B-élément, parce que j'ai envie de jouer double élément, mais non pas un seul élément, genre feu, air, par exemple. Est-ce que feu, air est plutôt pas mal, ou feu, terre, c'est ça, ce que je demande, les amis. Aussi pour le Gynac, aussi pour le Gynac, puisque je n'y connais pas trop. Voilà, on ne va pas se mentir, je n'y connais vraiment pas trop. Alors, je préfère demander à mes abonnés pour les connaisseurs, tranquillement. On continue avec le combat. Alors, oui, aussi j'aimerais demander, les potos, si vous connaissez un micro, parce que j'ai envie d'augmenter un petit peu ma qualité de son, sur YouTube. Donc, si vous connaissez un micro pas cher, niveau qualité-prix, pas cher, qui est disponible, sur un site, genre AliExpress, ou Amazon, etc. Une bonne fréquence d'un bon micro. N'hésitez pas, les amis, j'ai besoin pour augmenter un petit peu, comme j'ai dit, ma qualité de son, sur YouTube, et j'aimerais bien en acheter un. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, dans de nouvelles aventures, je vous kiffe les potos, avec ce beau psy-triplé. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada